Aujourd'hui, on s'attaque au troisième épisode de la série de vidéos dans laquelle je développe une application de fitness. Et dans cet épisode, on va se concentrer sur la connexion à une base de données. Alors, on va le voir dans la vidéo, je vais utiliser un outil qui s'appelle Firebase, que vous connaissez sûrement, de nom en tout cas. Et je vais vous expliquer étape par étape comment je fais pour connecter mon application à Firebase et enregistrer toutes les données, donc les données des entraînements, des exercices, des résultats, etc., etc., sur Firebase. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir qu'à certains moments, je galère un petit peu à résoudre des problèmes. Et du coup, je vous explique comment j'ai trouvé la solution et comment vous aussi, si vous faites face à ce genre de problème, vous pouvez trouver la solution. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Et sur ce, on attaque ! Alors, première étape, ça va être d'ajouter le bouton Sign in with Apple. C'est le bouton qui est natif sur les applications iOS et qui nous permet de se connecter avec son compte iCloud. C'est ce bouton-là qu'on voit sur pas mal d'applications iOS et que j'ai ajouté dans la maquette. Alors, j'avoue que là, je sais absolument pas comment faire, mais du coup, j'ai trouvé un tuto, en fait, qui explique un peu comment faire étape par étape. Donc, je vais lire ça et on voit ce que ça donne. Alors, déjà, juste pour tester que l'application fonctionne bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté ce petit bouton ici. Et du coup, quand je clique dessus, il me propose bien la fenêtre pour se connecter à son compte iCloud. Alors, je ne vais pas vous montrer mon mot de passe. Mais donc, une fois que j'ai rentré mon mot de passe et que je clique sur « se connecter », alors là, ça mouline. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est de juste afficher un petit message pour être sûr que l'utilisateur est bien connecté. Donc, ça, c'est le message qui s'affiche lorsque l'utilisateur est connecté. Maintenant, l'objectif, ça va être, une fois qu'on s'est connecté, de rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc, dans la pratique, ça donne ça. En gros, ce qui est important, c'est juste ce truc-là, le « AS Authorization Apple ID Button », qui est le bouton « Sign in with Apple » natif. Mais du coup, ça, c'est du UIKit. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vue qui s'appelle « Quick Sign in with Apple », qui se conforme à ce truc-là. En fait, ce truc-là, c'est juste pour pouvoir transformer du UIKit en SwiftUI. Et du coup, ce « Quick Sign in with Apple », je peux l'utiliser dans mon projet SwiftUI. Et ça va directement, en fait, créer le bouton « Sign in with Apple » de manière native. Alors, le problème, maintenant, c'est que ce bouton-là, il n'est pas du tout fonctionnel. En fait, si je clique dessus, il ne se passe rien. Donc, apparemment, ils expliquent ça, comment faire, en fait, comment se connecter à son compte iCloud dans la suite du tuto. Donc, je continue à lire ça et on se retrouve après. Bon, j'ai réussi à rendre le bouton « Sign in with Apple » fonctionnel. Ça veut dire que maintenant, quand je clique dessus, j'arrive à me connecter. J'arrive à rentrer mes informations, comme quand on se connecte avec « Sign in with Apple » sur n'importe quelle application. Mais du coup, maintenant, l'objectif, ça va être de se connecter, en fait, à son compte Firebase. Parce que là, c'est bien beau, je peux me connecter à mon compte iCloud. Mais du coup, après, toutes les données, en fait, qui vont être enregistrées dans l'application, donc les entraînements, les séances, les résultats, etc., etc., tout ça, j'ai décidé de les stocker sur Firebase, qui est un outil, en fait, de back-end, sur lequel on peut enregistrer ces données sur un serveur. Et comme ça, du coup, on va pouvoir avoir accès à ces données, peu importe le téléphone qu'on utilise, parce qu'on va se connecter à son compte. Et du coup, maintenant, l'objectif, ça va être d'utiliser les informations de connexion du compte iCloud, donc l'adresse mail, par exemple, et de se connecter, en fait, à son compte Firebase. Et une fois qu'on sera connecté au compte Firebase, on va pouvoir, du coup, enregistrer toutes les informations relatives à l'entraînement, les séances, etc., etc. Donc là, j'avoue que je ne sais absolument pas comment faire. Autant Firebase, c'est vrai que je l'avais déjà utilisé, j'utilise assez souvent, mais en général, ce que je fais, c'est que je me connecte, enfin, je connecte l'utilisateur avec l'adresse mail et un mot de passe. Et du coup, là, c'est complètement différent, parce que l'adresse mail, on ne l'a pas, parce qu'avec le sign in with Apple, l'adresse mail est cachée, et le mot de passe, on en a encore moins, on n'en a pas du tout. Donc il va falloir que je trouve un moyen, en fait. Je vais essayer de lire un petit peu la doc, là, je suis sur la doc de Firebase, et je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les informations d'authentification d'Apple pour se connecter à son compte Firebase. Bon, c'est bon, j'ai fini de lire cette partie-là de la doc, j'avoue que c'était un peu compliqué, j'ai pas tout compris, j'ai fait pas mal de copier-coller, mais en tout cas, pour l'instant, on a un bouton sign in with Apple qui est fonctionnel. Donc là, on voit que j'ai le bouton sign in with Apple. Si je clique dessus, l'application me propose de me connecter soit avec mon adresse mail, soit avec une adresse cachée. Je vais choisir de cacher l'adresse, par exemple. Ensuite, je rentre mon mot de passe, et quand je clique sur se connecter, on va voir d'une part que l'application me permet de me connecter à mon compte iCloud, mais en plus de ça, qu'elle va créer un utilisateur sur Firebase. Donc si je refresh la page, là, par exemple, on voit que j'ai un nouvel utilisateur sur Firebase qui a été créé avec l'adresse email, qui est l'adresse cachée par Apple. Bon, sauf que cet écran-là, on est bien d'accord qu'il est dégueulasse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur la maquette que j'avais designée précédemment, et on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Alors maintenant qu'on a réussi à se connecter à son propre compte sur l'application, il va falloir enregistrer les données sur Firebase. Et en fait, quand je dis enregistrer des données sur Firebase, c'est plus que ça. On va être obligé de créer des données sur le serveur Firebase, de mettre à jour ces données, de supprimer ces données, ou encore de récupérer ces données. Et d'ailleurs, on englobe souvent l'ensemble de ces quatre actions sous l'acronyme CRUD. Et ce système CRUD, quasiment toutes les applications en ont besoin. Toutes les applications ont besoin de créer quelque chose, de lire quelque chose, de mettre à jour des données, et éventuellement de supprimer des données. Donc là, j'ai fait un petit schéma, par exemple, sur Miro, pour voir quelles sont les différentes étapes qu'on va devoir en fait développer dans l'application. Premièrement, on va devoir créer des données pour créer un workout et créer une séance, qui contient donc les statistiques d'un entraînement en particulier. Mais on va devoir également lire quelque chose, notamment récupérer, donc lire les workouts de l'utilisateur, ou encore récupérer ses résultats. On va devoir également mettre à jour des données. Alors, on verra plus tard dans la vidéo que nous, on va se concentrer sur publier des images qui sont associées à un workout, l'image un petit peu de couverture. Et donc, on va mettre à jour cette donnée-là. Et puis, bien sûr, il faudra également supprimer les entraînements si l'utilisateur veut supprimer son entraînement. Et donc, pour structurer notre code, tout ça, on va le mettre dans ce qu'on appelle souvent un repository. Donc, moi, ça va être un Firebase repository. C'est le fichier qui va contenir tout le code qui permettra de faire toutes ces actions-là. Mais avant de faire tout ça, il faut déjà avoir une bonne vision de comment on va organiser les données sur le serveur. Sinon, ça part dans tous les sens. Et pour ça, je vais utiliser Miro, qui est justement le sponsor de cette vidéo. Miro, c'est une plateforme de collaboration en ligne qui vous permet de bosser ensemble, en équipe, ou même tout seul sur un projet. Et il faut le voir un petit peu comme un tableau blanc qui propose des centaines de templates. La preuve, voici tous les templates qui sont disponibles. C'est assez incroyable. Donc, on a des choses comme les mind maps, les flowcharts, les concepts maps. Et ce qui est cool, c'est que tous ces templates sont organisés par catégorie. Là, je me dis, si par exemple, j'ai envie de faire un petit brainstorming, moi tout seul dans mon coin, sur toutes les fonctionnalités que je pourrais ajouter à une application, là, j'ai pas mal de templates que je pourrais par exemple utiliser avec les autres personnes de mon équipe pendant un meeting. Donc, tout ça, vous le savez déjà si vous avez déjà regardé les deux premières parties de cette série de vidéos. Mais dans ce troisième épisode, vous allez voir que j'utilise Miro à plusieurs reprises, que ce soit pour du brainstorming, faire des diagrammes, des réunions ou des ateliers. Bref, peu importe. Et en fait, ce que je trouve vraiment cool avec Miro, c'est qu'on peut très bien l'utiliser tout seul ou en équipe. C'est pas parce que c'est un outil collaboratif que vous devez forcément l'utiliser avec d'autres personnes. Moi, perso, je m'en sers surtout pour organiser mes tâches, essayer de voir un petit peu quelles sont les priorités en termes de fonctionnalités à développer sur une app, par exemple. Ou encore pour organiser un petit peu mes idées, que ce soit à travers des maquettes d'applications ou des diagrammes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Ce qui est cool aussi avec Miro, c'est que vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement. Il faut savoir que Miro inclut un plan gratuit dans lequel vous pouvez créer jusqu'à trois tableaux. Et après, si vous voulez en créer plus ou collaborer avec d'autres personnes, dans ce cas-là, vous pouvez passer sur un plan payant. Et franchement, pour quelques euros par mois, vu l'utilisation perso que j'en fais, ça vaut largement le coup. Donc, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et si vous avez une question particulière par rapport à Miro, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ah oui, et puis vous me voyez utiliser Miro en anglais dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le tournage, Miro ont fait une mise à jour et ils ont sorti la version française de l'application. Donc pour ça, vous avez juste à aller dans vos settings, dans les Profiles Settings, et puis vous cochez tout simplement la langue française. Et comme ça, tous vos tableaux sur Miro seront en français. Alors, ce qu'on va faire pour créer ce schéma qui va nous permettre de comprendre comment seront organisées les données sur Firebase, c'est tout simplement partir du code. Et comme les données du code vont être transformées en JSON, il faut se dire qu'elles vont être organisées plus ou moins de la même manière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est partir de l'entité principale qui va contenir nos données dans l'application. Moi, mon cas, c'est un objet qui s'appelle AppState. Et dans cet objet AppState, on voit que j'ai une propriété qui s'appelle UserWorkout, ce qui va contenir du coup tous les workouts de l'utilisateur. Ensuite, dans cette propriété, j'ai un ensemble d'objets de type Workout. Donc là, déjà, j'aurai un workout. Et pour chacun des workouts, donc pour chacun des entraînements, j'ai plusieurs propriétés, comme par exemple un identifiant. J'ai aussi ImageURL, qui va être l'URL de l'image associée, l'image de couverture en fait de l'entraînement. J'ai également le nom, le nom de l'entraînement, Name. Et on a bien sûr une propriété Entities qui, elle, va contenir en fait les différentes parties de l'entraînement. Donc l'exercice numéro 1, la pose numéro 1, l'exercice numéro 2, etc. Alors, on pourrait également ajouter les propriétés ExercisesCount, qui est le nombre d'exercices et Points, ou encore la variable Time, qui sont des variables en fait qui indiquent combien de points va faire gagner l'entraînement si on le fait au complet, ou encore combien de temps on estime pour l'entraînement au global. Mais le truc, c'est que ces données-là sont calculées en fonction des autres. En fait, à partir de Entities, on sait calculer combien de points va rapporter l'entraînement ou combien de temps il va durer. Du coup, ces données-là, donc le nombre d'exercices, le nombre de points et le temps de l'entraînement au total, ce ne sont pas des données qu'on va stocker. Ce sont des données qu'on va calculer en fonction des autres données qui, elles, seront stockées. Donc, tout ça, on ne le met pas dans le diagramme. Ensuite, si je vais du coup dans le type Entities, on voit qu'il a deux valeurs possibles. Soit c'est un exercice, soit c'est une pause. Ensuite, si c'est un exercice de type Exercice, justement, on va lui associer un identifiant avec également un nom, mais aussi un type. Et après, on verra justement de quoi est composé ce type. Ensuite, je vais faire la même chose avec la pause. Donc, si l'exercice, c'est un objet de type Pause, il a également un identifiant et ce qu'on appelle Duration in Seconds, donc la durée, en fait, de la pause. Et ensuite, si je reviens dans le type Exercice, on voit que cette propriété-là, elle peut avoir différentes valeurs possibles. Donc, si je vais dans Measurement Type, on voit que le type, ça peut être soit Reps, soit Time. Et si jamais c'est un exercice de type Répétition, bah là, j'ai les charges avec le nombre de séries, mais j'ai aussi une propriété Pause in Seconds, ou encore, bien sûr, comme c'est un exercice sous forme de Répétition, bah le nombre de Répétitions. Et si jamais le type de l'exercice, cette fois-ci, c'est le type Time, bah dans ce cas-là, j'ai une propriété qui s'appelle Duration in Seconds. Donc là, on voit, du coup, l'organisation, en fait, de toutes mes données, c'est-à-dire que le JSON, il sera organisé de cette manière-là sur Firebase. Donc là, déjà, le fait d'avoir créé ce diagramme, en fait, ça va me permettre d'organiser un petit peu mieux mes données et de les transformer en JSON. Donc la première étape, et ça va être une belle galère, ça va être de transformer toutes mes données-là en JSON pour voir si on peut déjà les enregistrer sur le serveur. Bon, déjà, j'ai fait un premier test pour vérifier si ça fonctionne. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris la plus petite entité dans mes données, donc en gros, juste un exercice de type répétition, donc avec les charges, le nombre de séries, les pauses, etc., etc. J'en ai créé trois différents avec un coup sans les charges, un coup, j'ai une charge mais pas de série, un coup, j'ai les quatre, bref. Et du coup, tout ça, j'ai essayé de le transformer en JSON. Donc c'est un truc qui est hyper simple, on utilise cet objet-là avec la méthode en code et voilà ce que j'obtiens. Donc on voit bien que ça a été transformé en JSON avec la charge, la pose, le nombre de séries, etc., etc. Et typiquement, si je prends ça et que je viens le coller sur ce qu'on appelle un JSON formateur pour mettre en forme tout ça, et bien du coup, on obtient bien le JSON avec les quatre propriétés différentes. Donc en fait, si je fais ça, l'information de tout ça en JSON, ça fonctionne et après l'objectif, ça va être d'essayer de remonter palier par palier pour essayer de transformer tout l'ensemble des entraînements en JSON. Donc là, j'ai continué à lire la doc sur Firebase. Il y a une section qui s'appelle lire et écrire les données et du coup, j'ai réussi à enregistrer en fait les données en format JSON sur Firebase. L'avantage du format JSON, c'est premièrement qu'il est facile à utiliser, il est hyper léger et en plus de ça, il est flexible. Ça veut dire que là, aujourd'hui, par exemple, j'enregistre des entraînements, des exercices, des séances, etc. Mais l'avantage, c'est que demain, si je veux ajouter une nouvelle propriété, comme le JSON est flexible, ça va être tout à fait possible et en plus, ça va être facile. Ce qui fait que je ne vais pas devoir tout modifier mon modèle sur la base de données pour par exemple ajouter une nouvelle propriété comme la difficulté pour un entraînement. Donc à ce stade, quand je crée un entraînement, là typiquement, on voit bien ici apparaître en fait toutes les données de l'entraînement en question. Mais le problème, c'est que là, l'entraînement, il vient d'être ajouté à la base de données quand on vient de le créer sur l'application. Mais si là, je quitte l'application et que je reviens dessus, tous mes entraînements ne seront pas récupérés. Justement, ça, c'est une tâche qu'il faut nous-mêmes faire. On va devoir, lorsque l'application se lance, récupérer tous les entraînements sur la base de données et ensuite les afficher dans l'écran d'accueil de l'application. Alors oui, si le fond d'écran a changé en plein milieu de la vidéo, c'est parce qu'on accueille un nouveau petit bébé sur la chaîne. Je suis très content, j'ai été le chercher hier soir, il n'est même pas encore installé. Là, j'ai juste mis Xcode et j'ai fait un copier-coller du projet histoire de continuer à travailler dessus jusqu'à ce que je puisse vous monter la vidéo complète. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur qu'est-ce que j'installe sur mon Mac, comment je le configure, comment je le paramètre, comment je l'utilise. Dites-moi tout ça en commentaire et on verra si on en fait une vidéo. Bon, ça y est, j'ai réussi à créer une fonction qui va récupérer tous les entraînements qui sont stockés sur le serveur. Ça a été un petit peu galère parce qu'en fait, le truc, c'est que tous les workouts sont stockés par rapport à la clé de leur identifiant. c'est-à-dire que chaque workout a un identifiant bien précis et cet identifiant-là, c'est la clé de la valeur dans le JSON. Et du coup, une fois que j'ai réussi à récupérer toutes ces données-là, donc les workouts qui correspondent à un utilisateur en particulier, du coup, ce que j'ai pu faire, c'est les transformer en objets qui étaient interprétables par le langage Swift. Donc, c'est ce qu'on appelle justement le décodage des objets JSON. Et du coup, quand je simule l'application, on arrive sur l'écran d'accueil et là, sur l'écran d'accueil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 entraînements qui sont enregistrés au total et c'est 5 entraînements, c'est bien les 5 entraînements qui sont sur la base de données. Là, ce que je vais faire, du coup, c'est essayer d'ajouter peut-être un bouton supprimer. Alors, je ne sais pas si je vais soit le mettre ici, soit le mettre juste au-dessus du bouton Start Workout. Peut-être que le mettre juste à côté, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Bref, je vais réfléchir, mais là, il me faut un bouton pour pouvoir supprimer un entraînement. Bon, là, j'ai quelque chose de pas trop mal. Jusqu'à maintenant, on arrive à supprimer des entraînements. Là, typiquement, si je viens cliquer sur la petite poubelle ici, j'ai une fenêtre qui s'affiche et si je clique sur Delete, on a bien supprimé l'entraînement. Avant, j'en avais 5, maintenant, j'en ai plus que 4. Le problème, c'est que si je fais ça, à l'heure actuelle, les entraînements sont toujours enregistrés sur la base de données. Ça veut dire que quand on supprime un entraînement, il faut aussi bien le supprimer de l'objet qui contient tous les entraînements dans l'application, mais aussi supprimer ce même entraînement sur la base de données. Pour faire ça, comme d'habitude, dans le fichier Firebase Repository, je vais créer une fonction qui va permettre de supprimer un entraînement en particulier avec son identifiant, par exemple, et donc de le supprimer de la base de données. Alors maintenant qu'on arrive à créer et à supprimer un workout, donc ça c'est bien beau, mais par contre, il va falloir également enregistrer les sessions, c'est-à-dire tous les résultats de l'utilisateur. Et pour ça, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai créé un objet qui s'appelle session et qui va contenir justement tous ces résultats, donc tout le nombre de répétitions qui ont été effectuées, les pauses entre chaque exercice qui ont été réellement effectués, etc. Alors en vrai, pour enregistrer ces données-là, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre la même méthode qui permet d'enregistrer les entraînements et puis de faire la même chose pour enregistrer les sessions. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ici, on voit que j'ai une fonction Create qui permet de créer un entraînement et une fonction Create qui permet de créer une session. Donc du coup, cette deuxième méthode pour créer une session qui contient justement tous les résultats, j'ai juste à l'appeler en fait au moment où on termine un entraînement et du coup, ça donne ça. Donc là, typiquement, je peux commencer un exercice, j'appuie sur le bouton Start Workout, j'ai l'entraînement qui défile. Donc voilà, je peux cliquer sur Continue à chaque fois, etc. Bref, je peux parcourir tout l'entraînement et une fois que ça c'est fait, on arrive donc sur l'écran de récapitulatif et on voit également sur Firebase qui vient de me créer un objet session et dans cet objet session, je vais avoir tous les résultats de l'utilisateur. Alors maintenant qu'on a réussi à créer, à récupérer et à supprimer des données sur le serveur, il nous manque une quatrième étape qui est la mise à jour des données. Et pour la mise à jour des données, on pourrait effectivement essayer de faire en sorte de mettre à jour par exemple le nom d'un workout ou le nom d'un entraînement. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué mais pour l'instant, on n'a aucun moyen d'ajouter une photo sur un entraînement et je me dis que ça peut être intéressant de partir des données en fait qui sont enregistrées pour l'instant, des données d'un entraînement qui sont enregistrées sur le serveur et d'ajouter une fonctionnalité dans un écran qui permettrait d'ajouter une photo pour un workout déjà existant et ça nous permettrait comme ça d'apprendre à modifier des données sur le serveur. Alors maintenant, je viens d'ajouter un bouton sur l'application qui permet à l'utilisateur de partager sa propre photo. Donc en gros, il peut aller télécharger une photo n'importe où et l'ajouter l'associer à un entraînement en particulier. Le problème actuellement, c'est que cette photo, je peux la stocker nulle part parce que ce qu'il faut comprendre c'est que Firebase propose plusieurs fonctionnalités, notamment des fonctionnalités pour stocker des données assez légères comme des chaînes de caractère donc pour le nom des entraînements, des chiffres, etc. pour les stats. Mais ça, ça représente une fonctionnalité de Firebase, celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'avec cette fonctionnalité, on ne peut pas stocker de gros fichiers et une image, c'est un gros fichier. Et Firebase propose justement d'autres services qui permettent eux de stocker des gros fichiers comme des photos, des vidéos ou encore des musiques et c'est justement ce service-là qu'on va devoir utiliser. Donc je vais lire la doc, je regarde comment on implémente tout ça et j'ajoute ça dans l'application. Bon, au final, c'était plus simple que ce que je pensais. En fait, il suffisait juste d'installer le module Firestore qui est donc un module Firebase et qui permet de stocker des images, des vidéos, des gros fichiers en général. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du coup une fonction qui permet d'uploader une image et de l'associer à un identifiant de Workout en particulier. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement créer une référence. Donc en gros, c'est un petit peu comme les chemins dans votre ordinateur. Donc là, j'ai créé un chemin image Workout avec l'identifiant du Workout et ça, ce sera le nom de l'image. Donc en gros, cette méthode-là, elle va juste chercher une référence de la base de données sur Firebase. Comme ça, j'ai un espèce de chemin d'accès et j'ai juste à envoyer l'image sur la base de données et elle est directement stockée. Donc là, on peut voir par exemple que si je sélectionne un Workout en particulier, bon, j'ai un seul exercice mais peu importe, le Workout, il n'a pas d'image associée. Je clique sur le petit bouton qui est ici, j'ai ma pellicule qui vient s'ouvrir, je peux sélectionner n'importe quelle image. Allez, on va mettre celle-ci. Et du coup, premièrement, l'image qui est sélectionnée, elle vient se mettre sur cet emplacement qui est ici et en plus de ça, alors là, on ne le voit pas forcément, il faut mettre à jour la page, mais en plus de ça, l'image, elle est stockée sur Firebase. Donc, c'est bien celle qu'on voit ici. Là, typiquement, je peux cliquer dessus si je la sélectionne, il la télécharge et mon image a bien été téléchargée. Donc, voilà pour le troisième épisode de cette série. J'espère que vous kiffez toujours autant le format parce qu'il y aura d'autres épisodes. Au final, dans cette vidéo, on a réussi à créer, à lire, à mettre à jour et à supprimer des données sur Firebase. Donc, à partir du moment où on sait faire ça, on sait faire ça pour tout le reste de l'application. Encore une fois, n'hésitez pas à tester Miro. C'est gratuit. Les liens sont dans la description. Franchement, je suis très content d'avoir collaboré avec eux parce que c'est un outil que je découvre encore aujourd'hui tellement il y a de fonctionnalités et c'est vraiment hyper utile pour plein de projets différents. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire toutes vos idées de fonctionnalités pour cette application et nous, on se retrouve très bientôt parce que la publication sur l'App Store de l'application Fitness Tracker va bientôt arriver.